La musique et la trance sont souvent associés. Nous en retrouvons les traces dans toutes les civilisations premières. Dans la Bible, les Grecs nous en ont livré de nombreux témoignages. Il est curieux de constater que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les moyens d'amplification sonore et visuelle actuels sont cependant beaucoup plus performants. La trance désigne un changement d'état. Transir, à l'origine, a le même sens que mourir ou trépasser. Transir, quand on est transi de froid. Transir s'accompagne souvent d'agitation, de convulsion, voire de possession. Le petit Robert définit la trance comme étant l'état du médium dépersonnalisé, comme si l'esprit étranger s'était substitué à lui. La trance, comme son nom l'indique, est un état transitoire. Tout d'abord, il s'agit de bien distinguer entre trance et extase. La trance est produite par une stimulation sensorielle en présence le plus souvent de nombreuses personnes dans une ambiance surchauffée. Alors que l'extase est reçue dans le silence, l'immobilité et la solitude. La trance est souvent suivie d'une amnésie alors que les personnes se souviennent de ce qui s'est passé lors de l'extase. L'ethnomusicologue dit Gilbert Rouget. Alors je me suis beaucoup basé sur ce livre tout à fait intéressant de Gilbert Rouget, « La musique et la trance, esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la possession » aux éditions Gallimard, 1980. C'est un ouvrage tout à fait remarquable et très diversifié dans ses approches. Il parle de toutes les cultures, que ce soit africaines, que ce soit chamaniques, sibériennes, que ce soit amérindiennes. Et il fait tout un travail d'ethnomusicologue absolument remarquable. Je me suis basé, en tout cas pour cette première partie, essentiellement sur lui. Donc l'ethnomusicologue Gilbert Rouget distingue d'une part une trance volontaire provoquée activement chez les chamanes, où l'âme voyage dans le monde des esprits et d'autre part une trance involontaire, passive ou subie, une visite de l'esprit dans le corps d'une personne, autrement dit une possession, que l'on retrouve en Afrique et notamment dans les cultes vaudous. Cultes vaudous qu'on va retrouver en Haïti, qu'on va retrouver aussi sous d'autres formes au Brésil. L'individu en trance donne l'impression que le champ de sa conscience est envahi, qu'il a perdu toute capacité réflexive, qu'il est dans un état d'égarement, qu'il est incapable de faire retour sur lui-même, si ce n'est que par une intervention extérieure. On disait des gens en trance qu'ils étaient des énergumènes. Le mot énergumène vient de là, c'est-à-dire posséder du démon, en grec énergouminos, signifiait travailler par un mauvais esprit. Physiologiquement, si la musique est perçue par le sens de l'ouïe, les vibrations musicales sont perçues par l'ensemble du corps. Si l'on touche la table d'un violon lorsqu'il est joué, nous en percevons les vibrations. Les sons des tambours de certaines tribus africaines peuvent être perçus au niveau du ventre. Souffler dans une clarinette permet de sentir l'hanche remuée entre les lèvres. Sonner une cloche que l'on tient dans ses mains permet d'en ressentir les vibrations. Les pleins jeux des grandes orgues peuvent être ressentis dans tout le corps. Vous avez eu cette expérience à la cathédrale, quand l'orgue est à plein, tout vibre. Pardon ? Je ne suis pas en même temps qu'il y a un an. Ah oui, quand... Alors l'expression « être baigné dans la musique » prend tout son sens. Aujourd'hui, dans de nombreux concerts en direction des jeunes, à grand renfort d'amplificateurs et de spots lumineux, les violences sensorielles, les déchaînements sonores n'ont jamais été aussi puissants. Alain Roux analyse. Alain Roux est aussi un ethnomusicologue. Cette puissance joue directement sur le corps et crée une participation que beaucoup n'atteignent pas dans l'acte sexuel. Les sonorités de la basse électrique infrasson produisent dans l'abdomen des vibrations localisées dans les zones érogènes internes. Les mélodies répétitives et les bourdonnements produisent instantanément un effet hypnotique. Il a écrit ça dans un ouvrage qui s'appelle « La musique pop, musique et vie quotidienne » et c'est de sociologie d'une nouvelle culture, édition MAM. Il est à noter que les serpents n'ont ni oreilles, ni tympans. Ils ne perçoivent les vraies vibrations du son qu'à travers leurs vertèbres. Ils n'ont donc pas de sens de l'ouïe. Ce sens de l'ouïe qui nous donne aussi le sens de l'altérité de l'autre. Mais ces serpents entrent en résonance avec toutes les vibrations de la matière. Ce type de musique engendre une relation uniquement sensitive et fusionnelle et rend impossible l'altérité, la distanciation. La réflexion y est paralysée. Seule la sensation ou l'hypersensation de type reptilien est recherchée permettant une jouissance sensorielle qui n'a rien de spirituel. Chez les Grecs, la puissance de la musique y est célébrée dans les mythes et en tout premier lieu dans celui d'Orphée. Orphée est le héros de la mythologie grecque, le plus grand musicien de l'Antiquité. Il était capable avec sa lyre de charmer les bêtes sauvages. Vous voyez sur cette peinture, on le voit mal là, mais il est en train de charmer toutes sortes d'animaux avec sa lyre. Il participa à l'expédition des argonautes. Les argonautes, c'était ceux qui allaient chercher la toison d'or. Il donnait par son chant la cadence au cou de rame de ses compagnons. Et son chant mélodieux, plus mélodieux que celui des sirènes, empêcha l'expédition de succomber aux sirènes. On retrouve ça dans le livre des Métamorphoses d'Ovide. Sa femme, Eurydice, mordu au pied par un serpent, mourut et descendu au royaume des enfers. Orphée, plein de tristesse, réussit à endormir de sa musique envoûtante, Cerbère, le monstrueux chien à trois têtes qui en gardait l'entrée, et les terribles Euménides, et les terribles Euménides. Il arriva à les charmer. Et ainsi a approché le dieu Hadès, le dieu de l'enfer, Hadès. Il le séduisit grâce à sa musique, et le dieu de l'Hadès le laissa repartir avec sa bien-aimée. Orphée ne devait pas se retourner vers Eurydice avant qu'il ne soit retourné dans le monde des vivants. On retrouve ça aussi dans l'enfer de Dante. Comment s'appelle-t-elle ? Je ne sais plus. On retrouve ça. Alors Orphée s'apprêtait au sortir des enfers, n'entendant plus les pas de son bien-aimé, impatient de la voir, et ayant peur que son amour lui échappe, il se retourna, perdant à jamais Eurydice. La pitié de Delphes, et là nous rentrons dans les mystères sacrés de la Grèce antique. La pitié de Delphes, inspirée par Salomon, dieu de la musique, entrait en extase pour délivrer ses oracles. En transe. Elle entrait en transe pour délivrer ses oracles. La carinette double holos, que vous voyez sur cette photo, était l'instrument des rituels dionysiaques qui permettaient aux ménades et aux corribains, bandes, de rentrer en transe. Toute la culture dionysiaque était une culture dionysieuse. On le voit représentée sur un tonneau de vin, etc. C'était des fêtes à non plus finir pour exacerber tous les sens dans la Grèce de cette époque. Alors, cette clarinette double était l'instrument des rituels dionysiaques qui permettait aux ménades et aux corribains de rentrer en transe. C'est un petit instrument à hanche. Ce n'est pas une flûte, c'est comme une clarinette et qui fait un son extrêmement aigu qui peut être comparable à celui un petit peu des... pas des bignous, mais des... des bombardes. Des bombardes. Je vais dire un barde, mais un barde. Platon décrit cette transe où mania, traduit aussi fureur ou folie, mania, on va retrouver ça dans certaines pathologies psychiatriques, manie, ça a donné manie, qui est provoqué par l'Holos, cet instrument de Marcias dans le banquet de Platon. Nous retrouvons cet instrument joué par un ange dans la cathédrale des anges musiciens de la cathédrale du Mans, où sont représentés 47 anges musiciens, peintures qui datent de la fin du XIVe siècle. Aristote, dans la politique, classait à la suite des philosophes les mélodies en trois catégories. Les mélodies dites éthiques, liées à des états d'âme, les mélodies pratiques, liées à des travaux ou des occupations. Alors on va retrouver ces mélodies pratiques dans les chants des vignerons, dans les chants à haïsser des marins. Ce sont des mélodies pratiques. Autrefois, dans le monde antique, et jusqu'à pratiquement au XIXe siècle, chaque profession avait ses chants et accompagnait en fait ses efforts par ses chants. Voilà, c'est le deuxième type de mélodies d'après Aristote, liées aux travaux et aux occupations, et les mélodies enthousiastiques liées à la possession. Enthousiastes, haine, à l'intérieur, théos, de dieux. Enthousiasme veut dire, voilà, qui sont capables éventuellement de générer dieux. Mais les dieux, voilà, des dieux qui sont plus des possessions d'esprit que le dieu des juifs et le Christ, le dieu des chrétiens. Dans l'Ancien Testament, Samuel prévint à l'avance le roi Saül de sa transe. « Leur donc, dit-il, que tu entreras dans la ville, tu rencontreras une bande de prophètes descendant du haut lieu, précédé de harpes, de tambourins, de flûtes et de lyres, en proie au délire prophétique. Alors fondera sur toi l'esprit de Yahvé, tu seras pris de délire avec eux et tu seras changé en un autre homme. » On retrouve ça dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 5 et 6. « C'est donc en entendant de la musique que Saül entre en transe. Élysée entre également en transe dès qu'il entend un musicien. Or, dès que le musicien touchait les cordes, la main de Yahvé était sur Élysée. » On retrouve ça au deuxième livre des rois, chapitre 3, verset 15. « Et Élysée se mit à prophétiser. » David aussi jouait de la lyre pour calmer le délire du roi Saul. On représente souvent le roi David avec une harpe ou une lyre, plutôt une lyre qu'une harpe d'ailleurs. Et donc, c'est lui qui, dans la tradition, est à l'initiative des psaumes, du psaume de David. Donc, pour calmer les délires du roi Saul, il prenait sa lyre et jouait. « L'esprit du Seigneur se détourna de Saul et un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saul lui dirent « Voici qu'un esprit mauvais, un mauvais esprit de Dieu te tourmente. Un seul mot de notre maître et les serviteurs qui sont devant toi chercheront un bon joueur de cithare. Ainsi, quand un mauvais esprit de Dieu viendra sur toi, cet homme jouera de son instrument et cela te fera du bien. » Saül répondit à ses serviteurs « Voyez donc s'il n'y a pas pour moi un homme qui soit un bon musicien et amenez-le-moi. » Ainsi, lorsque l'esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait, alors Saül se calmait et se trouvait bien. L'esprit mauvais s'écartait de lui. Mais Saül, aveuglé par sa jalousie envers David qui jouait pour lui, chercha à le tuer. David était le héros de la guerre engagé envers les Philistins et Saül en prenait en rage. Et là, je cite le premier livre de Samuel au chapitre 18, verset 9, 11 à 11. « Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül qui fut saisi de transe prophétique au milieu de la maison. David jouait de son instrument comme chaque jour et Saül avait sa lance à la main. Saül la lança en se disant « Je vais clouer David au mur. » Mais par deux fois, David échappa à Saül. Il y a donc un double rôle de la musique, calmer les ardeurs, mais ce rôle aussi peut être d'augmenter les passions. Alors, nous allons maintenant faire un bond dans l'histoire et retrouver le roi Charles IX au XVIe siècle, Charles IX, roi de France, au XVIe siècle, qui avait fait un édit où il conseille, il demande véritablement quelque chose qui est tout à fait intéressant. « La musique a pour le roi et ses conseillers, en 1570, une part déterminante dans la moralité publique. Voici ce que Charles X écrivit dans des lettres patentes créant l'Académie de poésie et de musique. » Et je le cite. « Il importe grandement pour les mœurs des citoyens d'une ville que la musique courante et usitée au pays soit retenue sur certaines lois, d'autant que la plupart des esprits des hommes se conforment et se comportent selon qu'elle est. De façon que, où la musique est désordonnée, là, volontiers, les mœurs se sont dépravées, et où elle est bien ordonnée, là, les hommes sont bien morigénés, c'est-à-dire bien élevés. » C'est cité par France Yates, qui est une grande historienne de cette période-là. « C'est dire si la gouvernance de l'époque se préoccupait de la moralité publique pour le bien de ces sujets et le bon équilibre de la nation. » Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, nous allons focaliser sur quelques éléments, bien entendu, le sujet est trop vaste, mais quelques éléments tout à fait singuliers. La transmusique. En 1988, au Royaume-Uni, ce sont toujours les Anglais qui tirent les premiers, l'acide house, un nouveau courant de musique électronique, apparaît et provoque l'explosion des rêves partis qui se propageront à une vitesse fulgurante dans toute l'Europe. Ce phénomène de société sera à l'origine de la transmusique. La trans a un tempo caractéristique oscillant entre 125 et 160 battements par minute et des phrases répétitives obsédantes. La trans peut associer d'autres styles de musique comme la techno, la housse, la pop. Deux morceaux emblématiques sortis en 1990 deviennent les premiers véritables titres de trance, le premier étant, et nous allons l'écouter, The Age of Love. de l'Université 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 de l'Univers The Age of Love, voulant bien dire l'âge de l'amour. C'est parti. Vous repérez la richesse des paroles. On va peut-être arrêter là parce que c'est un peu toujours du même tonneau. C'est extrêmement l'astinant. Alors c'est The Age of Love du groupe du même nom. Et on va écouter maintenant We Came in Peace du groupe Dance to Trance. Vous n'êtes pas encore en trance là, mais ça va venir. Ça va bien. Alors le titre s'appelle We Came in Peace. Ça veut dire nous vinrent en paix. Nous allions en paix. Nous venions en paix plus exactement. Je vais vous montrer. Nous venions en paix. Nous venions en paix. Nous venions en paix. Bon, on va peut-être arrêter là, cette histoire-là, mais vous voyez, la paix qui est suscitée par ce genre de musique est quand même un peu particulière. Il est à noter que les titres de ces morceaux sont des invitations à l'amour et à la paix, alors qu'ils produisent en alternance tantôt un climat planant, hypnogène et tantôt extrêmement violent. Encore que là, ces morceaux sont plutôt tranquilles. Mais si vous mettez des décibels à fond, ça nécessite. Alors l'Allemagne qui a une place considérable dans le développement de ce type de musique, la ville de Francfort-sur-le-Main a vu surgir de nombreux morceaux choisis, notamment celui de Sven Wett. Alors on va écouter ça et vous allez voir, on a un degré de violence supplémentaire. Si, si, c'est ça. Luciano start his set for the special 50th birthday, the Sven Band. Enjoy. Non, c'est le deuxième, c'est le deuxième, pardon. C'est le deuxième, oui. 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 alors les sons sont saturés vous voyez, vous avez quelques secondes mais vous voyez quand vous passez 2-3 heures avec un truc pareil vous ne savez plus où vous habitez alors vous notez l'importance des basses et de la rythmique et d'ailleurs il y a des infrasons il y a des sons qui sont si basses qu'on ne les entend pas mais qu'on peut ressentir en sortant de cette soirée le père Dominique Osney va devenir digne ce que joker je le sens bien parti on va passer on va passer au deuxième à la goate et transpsychédélique on a entendu qu'un seul là oui on va non je vous fais grâce de tous les titres parce que voilà il faut quand même qu'on sorte vivant oui Goa et transpsychédélique Goa en Inde sera contaminé par ce phénomène en allant plus loin avec la transpsychédélique c'est quoi Goa ? Goa c'est un lieu d'Inde c'est même une région d'Inde des hippies affluent du monde entier dans cette région de Goa et investissent notamment le village d'Anjouna vers la fin des années 60 donc on est dans la pleine période hippie et parmi les acteurs de la transgoa produite à l'origine en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure en Israël on peut citer l'emblématique Goa Jill l'un des plus vieux DJ du monde mais aussi l'un des plus performants il est à l'origine de rassemblements hallucinants de plus de 24 heures avec des sonorités totalement déjantées où tous les codes musicaux explosent Goa Jill, de son vrai nom Gilbert Levey est né à San Francisco en 1950 formé à la magie indienne par le gourou Ji Mahantès il devient sadhu c'est-à-dire homme saint en sanscrit qui prétend éveiller les consciences au travers de la musique des rassemblements mais complètement dingues comme le Burning Man où 78 personnes se rassemblent dans le désert du Navada la dernière nuit d'août dans une ambiance délirante qui se termine par l'embrassement d'une statue symbolique de 20 mètres de haut nous sommes là en plein néo-paganisme avec des rituels époustouflants alors nous allons d'abord écouter ou voir maintenant Goa Jill dans ses oeuvres regardez comme il est mignon c'est celui qui est au centre qui est à la barre d'ombre voilà alors on va aller un petit peu plus loin voilà on va aller un petit peu plus loin et normalement il y a une ouverture pour une petite vidéo voilà c'est là vous ne devez être attaché à rien il y a des outils aussi l'ego et les sens l'ego est le ciment qui contient les 5 éléments dans la création sans l'ego, le cosmique il n'y aurait eu pas de création toutes ces choses sont outils pour l'esprit qui arrive dans ce monde et qui apprécie les choses du monde et qui trouve le fulfillment et la completion expérimenter toutes les choses du monde pour pouvoir accéder à un monde spirituel mais nous devons être attachés à rien on doit perdre tous les contrôles pour pouvoir accéder à cette dimension on peut peut-être aller un petit peu plus gardez le calme et écoutez Goajil alors vous allez voir un peu le style ça commence tranquille c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça Sous-titrage ST' 501 ... Bon, vous voyez un peu le style quand même. Mais alors donc, je disais tout à l'heure que ce monsieur-là, Goajil, a inspiré des rassemblements absolument incroyables, comme le Burning Man. Burning Man, c'est l'homme qui brûle. Oui. Donc, dans le désert du Nevada, et c'est un truc de fou, dans le désert du Nevada. On ne va pas voir les images là, mais on peut se reporter, si vous voulez, à quelque chose qu'il peut y avoir sur Burning Man. Alors, ça s'accompagne, bien entendu, d'usage de la drogue. Oui, c'est ça. Voilà. La drogue est associée à ce type de musique, parfois de manière explicite. Ainsi, donc, Allocynogène produit un des albums les plus vendus de ce type de musique. Donc, un des titres... Ah ben, on peut mettre ça, si on veut aussi. C'était la même, c'était la même. C'était la même, oui, d'accord. C'est pour vous dire que le chose se chauffe de plus en plus, quoi. On va passer, donc, à la musique suivante, donc, d'un groupe qui s'appelle Allocynogène, et produit un des albums les plus vendus de ce type de musique, dont un titre est tout simplement LSD. On va le trouver, donc, en 11. Vous allez voir caractéristiques de la perspective LSD. Vous voyez les dissociations que ça peut créer au niveau sonore et au niveau visuel. Quand il y a des spots qui sont à fond dans ce truc-là, et quand il y a une prise de drogue par là-dessus, vous voyez, tous les sens peuvent exploser. Voilà, on va peut-être arrêter là, autrement on ne va pas sortir vivant. Voilà, la musique trans se voudrait pour certains groupes l'objet, donc, d'une spiritualité. Elle peut évoluer dans des climats très différents, planants, sombres, inquiétants, violents, décalés. La multiplicité des genres et leur évolution est complexe. Le problème, c'est de trouver une spiritualité à l'intérieur même, précisément, de cette exacerbation au niveau des sens visuels, sonores, voire par la drogue, et de penser que ça puisse être une spiritualité. Je pense que c'est un sommet d'inversion de perspective. Voilà, rassemblement catholique de jeunes. Ah, ça m'inquiète, parce que ça m'inquiète ce que vous allez dire. Ah ben oui, mais c'est... Mais il y a déjà un certain nombre d'années que c'est comme ça, dans les soirées, avec les enfants, les enseignants, les parents, et avec des jeux de lumière, de tout. C'est inimaginable. Je suis allé sortir, je ne peux pas rester. Alors, j'espère quand même que tu vas rester jusqu'à la fin. Mais t'inquiète pas. Alors, on va voir ce qui se passe dans les rassemblements catholiques, certains rassemblements, bien entendu, mais j'ai quand même fait une petite sélection, là. Catholiques en direction des jeunes. Dans les années 1970, évangéliques et pentecôtistes se servirent de ce genre musicaux à la mode, pop-musique, rock, puis transmusique, pour toucher les jeunes. Tout d'abord, à partir de la côte californienne, c'est toujours là que ça commence, en général, le mouvement hippie a donné le « là ». Il s'agissait de créer l'émotion en provoquant un changement d'état psychologique, en induisant un état paroxystique par le son et la lumière, et la répétition incessante de ce clogon. L'intégration du corps, également dans des danses spontanées. Ceci ayant pour effet de produire quasi-mécaniquement un « revival », c'est-à-dire une nouvelle vie, une conversion. Ces délires collectifs sont comparables à des trans. Henri Tinc, journaliste chargé des pages religieuses du journal Le Monde, ne s'est pas trompé en écrivant suite à la semaine d'évangélisation des jeunes à la Toussaint 2004, organisée par le diocèse de Paris avec fort grand rassemblement, que celle-ci était calquée sur des modèles pentecôtistes et évangéliques. Puis, ce fut le diocèse de Lyon qui suivit. La troisième vague du renouveau charismatique et la sphère de responsables catholiques a cherché à surfer sur la vague de ces grands rassemblements en direction des jeunes, avec force lumière, son et agitation. On y retrouve les mêmes ingrédients, une ambiance sonore et visuelle et gestuelle envoûtante, suscitant un climat émotif, prégnant et imprégnant. Voici quelques extraits de grands rassemblements ayant lieu à Jambesville, à Lourdes et à Lyon. Voici donc une première vidéo de la frate de Jambesville 2015, à la messe de Pentecôte. Jambesville, à Lourdes et à Lyon. Jambesville, à Lourdes et à Lyon. Jambesville, à Lourdes et à Lyon. Alléluia ! Jambesville ! Quelle bonne heure ! Quelle joie de vivre la messe de Pentecôte à 12 000 ! Sous ce chapitre, les jeunes, je voulais vous dire que vous avez été géniaux pendant cette messe ! Bravo ! Vous avez été géniaux pendant cette messe. C'est eux-mêmes... Voilà. Oui. Encore, ça, c'est très soft. C'est soft. F.R.A.T. Jean-Bédéil 2015. C'est relativement soft. Mais c'est très récent. Ça continue, ça, ces trucs-là. Oui, oui, non, c'est très... Non, mais c'est encore soft. On va monter en pression. Frat Jean-Bédéil. De Frat Annette. Oui, Frat Jean-Bédéil, c'est un lieu de scouts. Des scouts, oui. D'accord. Mais là, je ne pense pas que c'était des scouts. Non, c'est pas des scouts. Alors, on va écouter la cérémonie de l'envoi au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes le mercredi 16 avril 2014. C'est en 13. 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 C'est en 14. Oui, tu es de toi. Et à l'envoi, tu es de toi. On va mettre la fin de ce chose là. Vous voyez l'aspect complètement répétitif pour entraîner un certain climat vers la fin de cette vidéo, mais je pense que ça dure une heure, j'ai dû me tromper, ça dure 1h43, il faut aller à 1h43, on peut y aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, oh là, stop, on peut aller là, on ne perdra pas grand-chose. Si, 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 on va demander au Seigneur de les bénir déjà. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous ouvre le chemin de la vie et de la joie, qu'il vous donne la force d'un... Sous-titrage Société Radio-Canada On va arrêter là, ce petit passage. Alors, les prêteux, j'ai une information. Vous voyez un peu le climat d'aller dans la paix du Christ, vous voyez dans quoi on entraîne progressivement à travers ce type de... Voilà. Voici l'ambiance que l'on retrouve. donc... Ah oui, alors il y a aussi donc le groupe Glorious, le groupe Glorious qu'on va retrouver en 3 minutes. 3.45. Oui, c'est ça, la fin. 3.45. Oui, c'est ça, la fin. 3.45. Le groupe Glorious, qui est un des plus grands groupes connus, du groupe Glorious. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Est-ce que tu as été sur le truc 13 ? Non, c'est... Alors... Non, non, c'était 13. C'était 13. C'était 13. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Et là, en fin, fin. Frappe première. Allez à la fin. La louange. Voilà. C'est une chance et on espère que vous vivez vraiment un super pacte Et que vous allez être fiers en tout cas de ce en quoi vous croyez N'ayez pas peur de vous tourner vers Dieu Et puis d'oser des choses pour lui, de mettre vos talents à disposition Occupez-vous de Dieu, occupez-vous vraiment de Dieu Et Dieu lui s'occupe de vous Je pense que ça va être extraordinaire, comme ça l'a déjà été avant et ça le sera encore après Éclate-toi, mais aussi prie, laisse de la place à Dieu Et si tu vis une frappe comme ça, ça va être trop bien Oh, ça va juste être énorme, c'est tout Et on est bien contents d'être là Viens Saint-Esprit embrasser les nations Viens Saint-Esprit sur cette génération Viens Saint-Esprit embrasser les nations Viens Saint-Esprit sur cette génération Voilà l'ambiance que l'on retrouve à Lyon, toujours avec Glorius C'est un extrait de leur album, l'église Lyon Centre, sorti en septembre 2015 L'église Lyon Centre est la paroisse où Glorius anime des soirées et des messes pleines de louanges Où des milliers de personnes se rassemblent Voici la version du Notre Père, version Glorius, planante et sirupeuse à souhait Ils officient aussi dans l'église Sainte-Blandine Et ça a défrayé la chronique un peu récemment Notre Père qui est aux cieux Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié 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 Sur la terre comme le ciel Donne-nous aujourd'hui Notre nom soit sanctifié Notre nom soit sanctifié comme nous pardonnons à ceux qui nous ont effacés on va passer à la suite et le climat totalement émotionnel qui est donné au Notre Père au lieu d'être dans une sobriété et dans une forme de... ... 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